ok je vais est ce que je peux vous demander de couper au micro alors participons voilà moi je vais les couper une seconde non ? oui tous où ? ah ok ok donc normalement vous êtes tous muets c'est bon ? tout le monde est prêt ? ok on démarre alors on se fait 2-3 salivations au soleil pour ceux qui n'en ont pas fait je remonte un petit peu ok juste pour se remettre en jambe donc sur l'avant de votre tapis on respire on respire on respire ok on fait une dernière complète gauche-droite allez-y on respire ok et on va démarrer donc on se fait debout on va commencer avec des parouettes debout vous pouvez mettre les mains sur les hanches et on va simplement soulever la jambe droite et pousser et ramener le pied avant-arrière respiration calme on récupère le souffle petit cercle dans un sens dans l'autre sens et on essaie de remonter un petit peu le genou de l'attraper par le dessous on redresse le dos et on relâche complètement la jambe vous allez vraiment relâcher dans les mains on respire on respire calmement on plie le ventre la poitrine la zone sous-clavière on expire dans le pied gauche voilà on essaie de garder cette détente dans la jambe droite dans la hanche droite et en gardant le dos bien droit on va tout doucement essayer de tracter le cuisse vers le ventre avec la force des bras on monte respiration calme on sentait bien l'embrassement de la jambe gauche on va relâcher la jambe et venir placer l'intérieur du pied droit contre la cuisse droite des mains sur les hanches et simplement on calme le souffle on place un équilibre on peut fixer un poing avec le regard pour bien vous équilibrer je vais stopper le son ici de mon téléphone alors on me demande d'identifiant une seconde je vais rajouter d'identifiant voilà ok ok Une seconde, excusez-moi, il y en avait qui sont restés derrière apparemment. Ok, je suis pour débrancher. Vous êtes toujours en équilibre ? Ok, on va ramener ce pied ici en équilibre, on va le poser ici juste devant le genou gauche et on va essayer de plier le genou gauche comme si on descendait le long d'un mur. Donc on décambre un petit peu, on enroule un peu les lombaires et on descend le long d'un mur imaginaire jusqu'à ce qu'on soit dans une résistance et là on reste. C'est le cas de l'un souffle et c'est une posture qui permet de renforcer un petit peu le genou, la cheville. Respiration calme. On revient, on tend la jambe gauche, on pose le pied droit. On va faire la même chose de l'autre côté, on appuie sur le pied droit, on tend la jambe gauche, on pousse l'orteil vers l'avant, on ramène. Petit cercle dans un sens, dans l'autre. Et on essaie de remonter un peu le genou gauche, on attrape en dessous du genou. On va laisser le genou, la jambe retomber dans les mains. Ok, donc il n'y a aucune force dans la jambe gauche, complètement relâche et vous êtes en équilibre sur le pied droit, le souffle est calme. On essaie de redresser un petit peu le dos, de dégager le but, de pousser un petit peu le sternum vers l'avant et ensuite simplement avec la force des bras, sans mettre de tension dans la jambe, on tracte la jambe. Et on va relâcher la jambe, on vient placer les mains, on appuie sur les hanches et on place l'intérieur du pied gauche contre la cuisse droite. Petit équilibre, respiration calme, le dos bien droit et si vous pouvez essayer d'ouvrir peut-être un petit peu plus le genou gauche. C'est un point pour l'équilibre. Tenez encore un petit peu. Ok, on vient poser le pied juste devant le genou droit et on va plier le genou, défendre un petit peu et descendre le long mule imaginaire. Jusqu'à ce qu'on arrive à notre maximum, jusqu'à ce qu'il y ait une résistance. Et là on calme le souffle. C'est très important ce genre de posture pour renforcer les genoux, les chevilles, les gens qui font de la randonnée par exemple, de la course à pied etc. Parfois on a des petits obstacles, des cailloux ou le trottoir et un peu si on n'est pas renforcé on se fout de la chevilles rapidement. Ce genre de posture ça permet vraiment d'éviter ça. Et en même temps, on appuie sur la cuisse droite, ça fait monter un petit peu l'ébattement cardiaque, ça fait un petit peu monter le feu dans le corps. Et on essaie même avec cette pulsation cardiaque qui va monter de garder la respiration calme, tranquille. Ok, on revient sur la jambe mendue, on pose le pied gauche sur le sol et on reprend un pied avec les deux mains au-dessus des genoux. On peut placer ici les doigts vers l'extérieur, pousse vers l'intérieur. Et on va faire quelques respirations, on inspire, le dos se creuse et on expire, on pousse avec les mains sur les jambes et le dos s'arrondent. Et à nouveau, inspire, expire, on essaie d'arrondir le dos de plus en plus. Et on essaie de vraiment sentir ce mouvement du bassin qui roule. Sentez le bassin qui roule de plus en plus sur lui-même. C'est de sentir une mobilité au niveau du bassin. Expire. Essayez de regarder de plus en plus loin devant vous. Souvenez le nez, pendrez bien. Essayez de repartir la cambre sur tout le dos. Expire. On plie les genoux, on revient. Et on va placer les deux mains au niveau de la crête iliaque. Sur l'os ici au niveau du bassin. Un bon appui ici sur cette zone. Et on pousse le bassin vers l'avant sans décoller les genoux, sans décoller les talons pardon. Et on essaie de bien relâcher le ventre. On est donc en appui sur les mains. On relâche le ventre. On pousse. L'aspiration calme. Ventre détendu. Et ensuite je continue. J'essaie de placer la pente d'autre plus haut. En essayant de pousser le sternum, de décoller la poitrine. Bon appui sur les mains. Il n'y a pas de pression dans le ventre d'eau. Vous prenez avec la pilier dans les mains. Et chacun inspire. J'essaie de décoller un petit peu plus haut le sternum. Ceux qui sont à l'aise. A votre mesure tout doucement. Vous allez devoir essayer de relâcher un petit peu la tête vers l'arrière. Si c'est trop de pression que ça accélère le souple, ça nous met en tension. Tenez la tête. Essayez d'équilibrer le poids du corps sur le pied gauche et sur le pied gauche. Droit. Souffle calme. On ramène la tête. En appuyant bien avec les mains, on ramène le bassin. on relâche les bras et on va monter le bras gauche plier le coude prendre appui plus ou moins sur le haut du dos ici et ensuite je vais essayer d'attraper le coude avec la main droite monter un peu le coude et essayer avec la main droite de décoller l'épaule gauche et l'envoyer vers l'arrière décombrer un petit peu enrouler un petit peu les lombaires chercher un peu d'extension du dos pousser le coude vers le haut et vers l'arrière il faut trouver une respiration calme confortable la tête idéalement ne touche pas le bras on peut fermer les yeux pour bien sentir le souffle puis vous allez rapprocher les pieds les pieds en contact relâcher le bras droit monter le bras gauche paume de la main vers l'extérieur on décombre un petit peu et on commence à monter à l'inspire à gauche et on relâche à droite à l'expire la tête elle est alignée dans l'axe de la colonne vertébrale vous pouvez regarder en direction des mains mais vous ne mettez pas en tension au niveau des épaules équilibrez bien le poids du corps sur le talon gauche et le talon droit calme et le souple placez une bonne détente à droite on inspire et on monte à gauche et tout doucement on marque de sec au-dessus de la tête en gardant un bon équilibre pied gauche pied droit attention au bas du dos on protège en enroulant un peu les lombaires et on revient sur l'expire on fait la même chose de l'autre côté on monte le bras droit on plie le coude droit on pose la main on peut tirer la tête au début pour bien pousser le bras vers l'arrière et avec la main gauche on attrape le coude et on envoie délicatement doucement le coude vers l'arrière on décombre un petit peu pour chercher l'extension du dos en poignée vous pouvez retrouver un petit peu d'espace entre les deux pieds pour bien être équilibré les pieds bien à plat, bien étalés bien l'engager dans le sol pour pouvoir monter le dos en douceur puis doucement aussi d'envoyer l'épaule vers l'arrière l'épaule droite on la pousse vers l'arrière puis on relâche le bras gauche on monte le bras droit on rapproche les deux pieds en contact on retourne comme de la main droite vers l'extérieur on place la tête en direction pour regarder vers la main droite attention vraiment chacun à sa mesure vous placez le cou dans la ligne de la colonne on enroule un petit peu les lombaires et on monte à droite inspire et on relâche à gauche expire sentez l'équilibre pied gauche, pied droit bien étalé sur le sol calme et souffle c'est de trouver du confort ne cherchez pas la performance cherchez le confort et tout doucement à votre mesure si vous le sentez vous basculez tout doucement vers la gauche sur l'arc de cercle en gardant ce bon équilibre pied gauche, pied droit restez bien au contact avec la sensation du corps et le souffle et on revient sur une expire on relâche le bras droit à nouveau on va prendre appui avec les mains sur les cuisses les pieds plus ou moins à la largeur du bassin bien étalés sur le sol et on va chercher à aplatir le dos le plus plat possible bien plat on va entrer un petit peu le menton équilibrez bien le poids pied gauche, pied droit les pieds bien étalés et essayez de bien relâcher le ventre les jambes sont tendues et si besoin vous allez donc remonter un petit peu le buste pour pouvoir essayer de dégager les bras et amener les bras de chaque côté des oreilles comme des mains à plat étalez bien le poids du corps sur les pieds et équilibrer si ça pince dans le dos que c'est douloureux remonter plus haut pour être bien confortable donc ne descendez pas trop bas et avoir les bras là ça ne sert à rien il vaut mieux remonter et les bras à la hauteur des oreilles et chercher un peu d'expansion du dos essayez d'éloigner les coccyx des doigts on redescend en douceur on relâche les bras on laisse tout le poids des bras du dos retomber vers l'avant on a toujours un bon équilibre sous le pied gauche et sous le pied droit on relâche la tête on relâche le dos on peut prendre appui si besoin avec les coudes sur les jambes tendues ou les mains sur les jambes chacun à sa mesure les mains sur le sol vous allez peut-être avoir besoin de vos briques donc mettez-les préparez-les et restez encore quelques respirations le dos complètement relâché essayez de rester immobile de bien sentir l'équilibre l'étalement sous le pied gauche et sous le pied droit comme si vous essayiez de faire la même empreinte au sol à gauche et à droite parfait et puis on va laisser un petit peu plus d'espace entre les deux pieds plus ou moins la largeur de votre tapis et si besoin vous allez prendre vos briques et mettre les mains en appui sur chaque brique si vous n'avez pas de briques vous pouvez prendre deux gros dictionnaires vous pouvez casser deux briques de votre maison et les mettre sous les mains ok et on va mettre essayer d'utiliser les briques du coup pour pouvoir mettre un appui sur les mains pour pouvoir vous lâcher les jambes comme j'ai un appui sur les mains je peux vraiment complètement détendre les jambes elles restent tendues mais elles sont complètement relâchées les rotules sont détendues on essaye de garder les jambes bien détendues on va chercher un peu d'extension du dos on va avancer un petit peu les mains on va basculer un petit peu le poids vers l'avant sans contracter les orteils et on place un petit peu plus d'extension du dos chacun à sa mesure on essaye de calmer les sous relâcher complètement le poids de la tête et puis vous allez pouvoir utiliser toujours vos briques les ramener de chaque côté du pied droit et vous allez dans un premier temps attraper la cheville droite ou la jambe à droite pour essayer de vous tracter en direction de la jambe droite les deux pieds restent bien étalés sur le sol et tout doucement à votre mesure vous essayez de ramener le poids du corps vers la droite comme si vous essayez de ramener le ventre en contact avec la cuisse droite une respiration toujours calme bien profonde si besoin pour garder la jambe droite bien tendue vous pouvez prendre appui avec le coude droit ici le coude en appui au-dessus du genou vous attrapez et vous tractez doucement et ensuite vous allez pouvoir prendre appui avec les mains de chaque côté du pied droit sur vos briques ou sur le sol comme vous voulez et en gardant les deux jambes bien tendues on va essayer de placer le souffle à droite c'est essayer de sentir le souffle dans tout le côté droit dans le poumon droit vous sentez le bas du poumon droit le milieu le haut du poumon et vous expirez de haut en bas en douceur on va essayer de perfectionner un peu la stabilité le souffle vous relâchez bien la tête vous pouvez rester là si c'est trop difficile vous mettez appui prenez appui bien sûr sur la jambe droite avec les mains sur la jambe droite si vous êtes à l'aise soit avec la main sur la brique main droite sur la brique droite ou sur le sol si vous êtes à l'aise et vous allez essayer de passer la main gauche derrière le talon d'achille droit et essayez d'attraper le poignet droit avec la main gauche vous pouvez le faire aussi avec la main sur la brique pour faire quelque chose de bien stable bien confortable du coup avec cet appui ça va vous aider à tracter un peu plus le ventre vers la cuisse droite vers la base et essayez de maintenir une respiration calme un ventre détendu toujours la respiration à droite souffle calme on va relâcher la main gauche revenir ici à l'aplomb entre les deux jambes et on va essayer de poser la main gauche sous le visage devant ça peut être sur le sol ou sur la brique pour avoir un bon appui sur la main imaginez que vous voulez mettre presque autant autant de poids sur la main gauche que sur les deux pieds vous avez vraiment un trépied identique au niveau du poids donc utiliser la brique donc utiliser la brique si besoin et ensuite sans bouger le bassin comme si c'était figé le bassin on essaie doucement avec cet appui de la main gauche d'ouvrir l'épaule droite et essayer de remonter l'épaule vers le haut à votre mesure sans précipitation on va essayer de garder le bassin bien équilibré pour toujours avoir plus ou moins la même pression pied gauche pied droit et main gauche et si vous êtes à l'aise essayez d'ouvrir le bras droit et regardez vers la main droite plus vous allez prendre appui avec la main sur le sol main gauche plus vous allez pouvoir éventuellement essayer de creuser un petit peu le dos essayer de cambrer un peu le dos n'hésitez pas à utiliser la brique et plus vous allez cambrer plus vous allez pouvoir monter et aligner l'épaule droite au dessus de l'épaule gauche parfait on redescend au bras droit à nouveau on va chercher un peu d'extension du dos on allonge les bras vers l'avant un petit peu de poids vers l'avant sans contraction des orteils une belle respiration profonde monter le souffle jusqu'aux épaules ça tremble dans les jambes vous êtes trop loin donc revenez un petit peu à votre mesure un peu d'extension et ensuite on va ramener les deux mains vers la cheville gauche on attrape la cheville on attrape la cheville et tout doucement à votre mesure vous essayez de tracter ramener le buste en direction de la jambe gauche vous pouvez continuer ici prendre appui sur la jambe gauche si c'est trop difficile si vous êtes à l'aise vous essayez de mettre une main de chaque côté du pied gauche sur le sol ou sur les briques rappelez-vous que les briques vous pouvez les mettre à différentes hauteurs vous pouvez jouer à votre hauteur continuez je vais juste remettre un peu plus de lumière ok si vous êtes à l'aise main gauche à côté du pied gauche et ensuite on essaie de passer la main droite le poignet droit derrière le talon d'achille gauche et on attrape le poignet gauche avec la main droite si besoin on utilise la brique respiration calme placez votre attention dans le poumon gauche relâchez bien la tête souffle calme confortable puis on relâche la main droite et on vient placer la main droite au dessous de la tête jusqu'à la plan du visage on prend un bon appui sur la main droite et on essaie de ouvrir doucement l'épaule gauche de monter à gauche éventuellement le bras gauche et on regarde vers la main gauche on vérifie que les deux hanches soient toujours parallèles au sol bien alignées et on essaie de monter le souffle jusqu'à l'épaule gauche et pour les habituer et pour les habituer si vous êtes à l'air si vous avez un bon appui sur la main droite vous allez pouvoir essayer de cambrer un petit peu si possible creuser un petit peu le dos plus vous allez pouvoir creuser plus vous allez pouvoir avoir d'espace pour aligner l'épaule gauche l'épaule droite pour bien aligner vos hanches vérifiez que le périlleux soit relâché toujours et on redescend le bras gauche on va mettre les mains un peu à l'avant des pieds essayer de décoller un petit peu les talons pour venir poser les genoux juste en dessous des aisselles contre les bras et ensuite je regarde loin devant et je bascule c'est une bascule je bascule le poids du corps vers l'avant les genoux sont en appui sur les bras c'est plus ou moins stable quand on n'est pas habitué et je bascule un peu plus en regardant plus en avant et les orteils vont se décoller c'est une bascule pas besoin de décoller très haut et j'essaye ici de stabiliser mon corps alors si c'est difficile vous faites un ou deux essais vous revenez vous pouvez décoller un seul pied à la fois montez bien les fesses regardez bien loin devant c'est le fait de regarder loin devant qui va faire un transfert de poids vers l'avant et il n'y a pas un endroit particulier pour les bras pratiquement pour chacun vous allez devoir chercher l'endroit où vous devez prendre appui sur les bras ok ? faites un ou deux essais je vous remontre ici de côté les mains bien à la place sur le sol je décolle les talons je décolle bien les mains je monte un peu plus les talons pour venir poser ici bras coudes bras genoux pardon et je reviens loin devant comme si j'ai tombé vers l'avant et je résiste avec les mains bien enracinées dans le sol et je continue et je décolle peut-être un orteil j'enverse l'autre orteil et quand c'est un peu plus stable en fait je ne décolle pas les orteils je bascule plus vers l'avant et les orteils se décollent tout seul ok on va venir s'asseoir sur le sol voilà on a un petit peu chaud maintenant c'est bien ok donc on s'assied on vient ramener le pied gauche ici près du du pubis on est bien assis sur les deux ischions on redresse le dos et vous allez peut-être avoir besoin de votre ceinture ou d'un foulard donc préparez toujours à chaque fois pour les cours de hâte une ceinture un foulard et vos briques bien on appuie sur les ischions et on va attraper avec une ceinture le dessous du pied droit et on va essayer de tendre la jambe droite donc on se redresse on redresse le dos et on tend jusqu'à ce qu'on puisse vraiment relâcher la jambe droite donc si besoin on vient loin grâce à cette ceinture on peut complètement relâcher et la jambe elle est vraiment au point mort c'est à dire que la outule elle bouge la cuisse n'est pas tendue c'est complètement relâché et si on est à l'aise et bien on monte la jambe plus haut mais avec toujours cette détente dans la jambe et on va aussi remonter le dos surtout n'arrondissez pas sinon ça ne sert à rien du tout ici ce qu'on cherche c'est vraiment à débloquer le bassin encore et toujours donc on redresse le dos et on essaie de stabiliser cette posture on peut prendre plus ou moins d'appui avec le pied et la jambe gauche qui est sur le sol pour bien se stabiliser et progressivement j'essaie de bien redresser le dos ceux qui sont très à l'aise pour attraper directement la jambe attention à ne pas plier le genou droit on calme le souffle on essaie de relâcher la hanche droite on continue encore 2-3 respirations je n'ai pas envie de sens pour et ensuite on va reposer la jambe droite sur le sol je pense que j'aurais dû m'habiller en blanc comme ça ok on va garder talon gauche tout en haut de la cuisse droite éloignez bien la chair sous les fesses vous voyez les ischions vers l'arrière puis on redresse le dos et ici si besoin on accroche le pied droit avec la ceinture pour pouvoir redresser le dos on va essayer d'ouvrir l'épaule gauche pour aligner l'épaule gauche avec l'épaule droite donc soit on appuie avec la ceinture soit vous accrochez les orteils prenez le temps de bien vous placer dans une respiration confortable essayez de sentir les deux ischions bien posées sur le sol essayez de bien dégager le bus la poitrine on va revenir avec le bras gauche et on va essayer de monter le bras gauche au niveau de l'oreille gauche puis on ramène le bras droit au niveau de l'oreille droite essayez de bien aplatir le dos voir si possible plutôt de le cambrer le creuser que de l'arrondir et on essaie d'amener le buste au dessus de la jambe droite voilà j'ai bien le ventre ok on laisse retomber les mains sur le sol ou dans le dos ok pour pouvoir toujours pousser le bassin vers l'avant donc comme vous préférez les mains soit dans le dos soit devant une main de chaque côté de la jambe droite et on essaie de ramener le buste aligné juste au dessus de la jambe droite et essayez de placer beaucoup de détente dans la hanche gauche relâchez la jambe droite il n'y a rien dans les jambes elles sont relâchées progressivement on essaie de relâcher tout le côté gauche tout le flanc gauche ramenez le souffle jusqu'au centre de la poitrine à chaque fois chaque posture chaque variante prépare la suivante donc s'il y a des variantes dans lesquelles je m'engage sont trop difficiles pour vous vous revenez dans la précédente ok donc ça c'est une variante on va progresser si c'est trop vous revenez main droite vous la placez à l'intérieur à côté de la cheville droite main gauche au dessus de la main droite on est temps déjà d'une pause et ici vous relâchez le ventre vous relâchez bien le périnée vous relâchez les tensions dans la nuque s'il y en a vous relâchez les épaules et rappelez-vous si pour mettre les mains ici vous arrondissez le dos c'est pas la peine vous revenez ici ou avec les mains carrément dans le dos et vous poussez avec les doigts vers l'avant si vous êtes à l'aise vous essayez tout doucement d'avancer avec les mains vers l'avant donc faire un petit peu chercher un peu d'extension du dos la main gauche est toujours au-dessus de la main droite à plat vous arrivez à votre maximum sans forcer et ensuite on va soulever la main gauche jusqu'à ce que le bras gauche arrive à hauteur de l'oreille gauche vous relâchez bien la hanche gauche il n'y a pas de tension vous êtes en appui sur la main droite et ensuite on va regarder la main gauche et retourner les paumes de la main gauche vers le ciel et en même temps je retourne le buste et je place une torsion au niveau de mon buste de mon tronc je place quelques respirations dans cette torsion essayez de bien relâcher le flanc gauche restez ici vous faites une pause si besoin si vous êtes très à l'aise ici vous pouvez essayer de poser le coude droit sur le sol d'attraper le gros orteil du pied droit et l'idée ce sera de ramener le coude vers l'extérieur pas de continuer de plonger vers la main mais plutôt de ramener le coude de plus en plus vers la main pour se retourner et donc c'est dans cette direction qu'on va éventuellement à la main gauche pour prendre appui sur le gros orteil et on cherche vraiment une rotation du buste on cherche à regarder en dessous du bras gauche et vers le ciel au calme le souffle c'est pas facile comme posture elle est pas simple mais elle est très intéressante donc ne cherchez pas le maximum cherchez ensuite à placer un peu de confort ok on revient on ramène la main gauche on revient et on va faire la même chose de l'autre côté donc on ramène la jambe droite on la pose ici genou plié on prend un bon appui sur les ischions pas arrondir le bas du dos préparez à nouveau votre foulard si besoin pour monter la jambe droite et on démarre on tend la jambe gauche n'hésitez pas à aller loin tant que la jambe gauche est vraiment relâchée puisqu'il faut ici débloquer cette zone pour pouvoir remonter il faut qu'il n'y ait aucune tension donc on relâche complètement tout le monde et ensuite on tracte en redressant bien le dos à sa mesure et on cherche pas la performance on cherche à toujours placer du confort et chercher à pousser lorsque vous êtes le dos bien droit essayez de sentir le milieu du dos au niveau des côtes flottantes cette zone qui pousse vers l'avant grandissez-vous jambe gauche vraiment relâchée est-ce que vous arrivez à vraiment relâcher la cuisse gauche le périnée est toujours relâchée tout doucement essayez de vous monter dessous jusqu'à un souffle arrière pas de tension dans le ventre vous êtes bien équilibré ici qu'on gauche ici qu'on droite on essaie de tenir un petit peu et à chaque fois je dis essayez de tenir un petit peu ceux qui n'arrivent pas à tenir bien sûr plutôt que de forcer faites une pause toujours respectez vos limites super tout doucement on va poser la jambe gauche bien à la place sur le sol on remonte talon droit à l'intérieur contre la cuisse droite on éloigne la chair sur les fesses l'idéal essayez de sentir l'ischion gauche qui part vers l'arrière et un petit peu vers la gauche vers la gauche et vers l'arrière pour bien décaler cette jambe pour qu'il n'y ait rien pas d'espace sous le genou gauche et ensuite soit en attrapant ici avec votre torchon votre serviette votre ceinture soit on peut aussi attraper la cheville gauche tout simplement et on va chercher un peu d'ouverture à droite on envoie le nombril vers l'arrière l'épaule droite vers l'arrière extension du bras droit sans tension dans les épaules imaginez que vous posez le bras droit sur un support et ensuite on place le souffle respiration calme confortable on va essayer de relâcher la hanche droite il n'y a pas de tension dans la hanche on la relâche on la détend puis on revient on ramène le bras droit vers la gauche et on va maintenir le bras droit plus ou moins à hauteur de l'oreille droite et on monte le bras gauche à la hauteur de l'oreille gauche on essaie de rendre plus au-dessus la jambe gauche et on essaie de placer ici quelques respirations on relâche bien le ventre c'est pas facile mais ça toutes ces petites choses ça va muscler le dos et ça fait que votre dos sera beaucoup plus protégé mieux plus en forme moins de problèmes on pose simplement la vie quotidienne souvent les problèmes de dos c'est simplement un dos qui n'est pas assez musclé donc on tient encore un petit peu un peu d'extension monte et on souffle dans la poitrine dans le cœur et on redescend les bras une main de chaque côté de la jambe gauche ou les mains dans le dos pour pouvoir rouler et le bas s'envient à l'avant chacun à sa milieu on prend le temps de se placer de placer le buste au-dessus de la jambe gauche les jambes sont relâchées calme et soufflez cherchez un peu de confort vous cherchez à relâcher la zone du flanc droit hanche droite laissez cette zone s'allonger les mains elles vous servent d'appui pour sentir l'équilibre pour pouvoir mieux relâcher les jambes les hanches etc et les jambes ont des jambes je la zone vous allez je je Continuez ici ou si vous êtes à l'aise, main gauche à l'intérieur, à côté du pied gauche, de la chérie gauche, main droite sur la main gauche, et tout doucement avec cet appui, il peut rester là simplement, continuez à respirer, si vous êtes à l'aise, vous avancez un petit peu avec les mains, pour chercher un petit peu plus d'extension du dos, puis on va soulever le bras droit, bonne appui sur la main gauche, si vous êtes allé trop loin avec la main, n'hésitez pas à revenir, et on soulève le bras droit parce qu'on arrive à hauteur de l'eau à l'aise droit. Bon appui sur la main gauche pour pouvoir continuer de relâcher les jambes, la hanche droite, attention, pas de tension. Et ensuite on retourne la paume de la main vers le plafond et on retourne le buste, torsion du buste. Prenez cet appui de la main sur le sol pour bien retourner, essayez de retourner, essayez de regarder en dessous du bras droit vers le ciel. de la main sur le plafond. de la main sur le plafond. Je vais essayer de tenir encore un petit peu, rappelez-vous, c'est une variante, c'est vraiment très à l'aise. coude au sol, j'attrape le gros orteil pour une coude vers l'extérieur, je reprends un appui. Je maintiens cette ouverture du bassin, le buste reste au-dessus de la cuisse gauche. Sinon on reste ici, pas besoin d'aller trop loin, trop vite. On revient. Super. On reprend un appui ici sur les deux fessiers. On allonge un petit peu les deux jambes. Et ici on vient étaler le ventre contre les cuisses. On attrape, on entrelace les cuisses. On va tranquillement allonger, envoyer les talons vers l'avant pour essayer de garder cette pression ventre-cuisse. Et ensuite, à votre mesure, vous allez essayer de laisser retomber la tête vers les jambes en douceur, tout en gardant la pression ventre-cuisse. Gardez un petit peu de bras pour tenir. Le reste du corps est relâché. Laissez quelques respirations bien profondes au niveau de la taille. Essayez d'inspirer, expirer dans les reins, dans le bas du dos, les hanches, gauche, droite. Essayez de créer du volume de l'espace avec le souffle dans le bas du dos. Essayez pendant quelques instants de ne plus rien bouger une fois que vous êtes installé. Aucune performance à chercher, que le confort. continuez. Essayez de perfectionner la détente à l'inspire, à l'expire. Et essayez de placer, d'observer un petit peu le silence après l'expire. Ne précipitez pas pour inspirer. Et essayez de ralentir l'expire. Vous inspirez dans le bas du dos. Et essayez de rallonger l'expire. Et essayez de rallonger l'expire. Regardez bien cette sensation de ventre-cuisse en contact. Et avec cette longue inspire, on utilise le souffle pour masser les organes internes. Et essayez de rallonger l'expire. Et essayez de rallonger l'expire. Vérifiez qu'il n'y ait plus aucune tension dans le corps au niveau du visage, du périnée. Et on va revenir, on sort de notre coquille, on reprend appui sur les mains. On ramène les mains un petit peu en arrière de chaque côté du bassin. Et sur une expire, on va essayer de pousser le bassin vers le plafond et d'envoyer les orteils vers le sol. Et on relâche la tête vers l'arrière. On essaie de tenir un petit peu, contracter les fessiers, pousser les orteils. On essaie de toucher gros orteils sur le sol. Donc ça peut vraiment pousser, contracter les fessiers, monter. Puis on plie les genoux, on ramène les pieds un petit peu plus près pour faire une belle table basse. Donc on garde les fessiers, contracter le bassin vers le plafond et on est en planche inversée. Vous relâchez la tête vers l'arrière. Vous pouvez rester ici dans une planche bien bien stable si vous êtes à l'aise. Les deux pieds sont plus ou moins à la largeur du bassin. Gardez les fessiers bien contractés. Essayez de venir poser cheville gauche sur, au-dessus du genou droit. Poussez l'ange vers le plafond. Calme et souffle. Si vous êtes très à l'aise, passez le poids du corps sur la main gauche. Essayez de venir placer la main droite sur la cuisse droite. Deux nez. On inverse. On pose la main droite. On pose le pied gauche, cheville droite au-dessus du genou gauche. Montez le bassin. Passez le poids du corps sur la main droite. Et venez placer la main gauche sur la cuisse gauche. Deux nez. On revient, on appuie sur la main gauche. On repose le pied droit sur le sol. On ramène le bassin à côté des mains, sans poser sur le sol. On monte le bassin. Et on ramène le bassin à côté des talons. Et on vient s'allonger sur le ventre. Et on vient s'allonger sur le ventre. Et on étale bien le ventre sur le sol. On vient poser le menton sur le sol. Et on se détend. On relâche toutes les tensions. Ceux qui sont sur le zoom et qui veulent que je les voie, vérifiez juste que je puisse vous voir. J'ai regardé quelques-uns. La caméra et votre caméra est trop haute. Donc là, si on passe au sol, je pense que je ne vois plus du tout pour certains. Pour les prochaines sessions, essayez de vraiment bien placer votre caméra pour que je puisse commencer à vous corriger aussi. Donc, on est le menton sur le sol. On ramène les bras de chaque côté du corps pour nous démarre le ciel. On est toujours vraiment dans la détente. On se relâche. On va essayer d'envoyer le pied droit un peu plus vers l'arrière. Pour essayer de décaler un peu plus, d'étaler un peu plus la hanche droite vers l'arrière. J'envoie la jambe droite, le pied droit vers l'arrière. Et ensuite, je contracte le fessier droit et j'essaye de soulever seulement la jambe droite. La jambe gauche est complètement relâchée. Le reste du corps est relâché. Je suis toujours en appui sur le menton. On met quelques respirations bien profondes. Relâchez bien la zone des reins, le bas du dos, la jambe gauche, hanche gauche. Il y a seulement le fessier droit qui travaille. On relâche la jambe droite. On plie le genou droit. On attrape le dessus du pied avec la main droite. On essaie de ramener la plante du pied vers le fessier droit. Essayez de pousser le genou droit vers l'arrière pour utiliser cette posture pour pouvoir vraiment étirer l'avant de la hanche droite. Essayez de bien relâcher justement la hanche droite pour qu'on puisse l'étirer. et pousser le pied vers la fesse ou vers le sol. Super ! On relâche le pied droit. On va plier le pied gauche. Et on vient essayer de poser le bas de la cuisse droite sur le plat du pied gauche. Les deux bras sont peut-être un petit peu plus espacés du bassin pour que vous restiez bien en équilibre. Je me mets dans le sens. On est ici. On plie le genou gauche. On soulève la hanche droite. On vient poser la cuisse droite juste au niveau du genou sur le plat du pied gauche. Et on essaie de relâcher complètement. dans la hanche droite. Avec l'inspire, faites créer de l'espace dans le volume de la hanche droite. Inspirez, expirez dans la hanche droite. Restez encore quelques respirations. Alors, il y a des vêtements qui glissent et pour cette posture-là, c'est compliqué. À l'époque, on faisait du yoga tout nu, ça accrochait mieux. Ok. En douceur, on libère la hanche droite, la jambe droite, pardon, on la repose sur le sol. Et on va faire la même chose de deux côtés. On revient sur notre point de départ, dans la mettance. Le menton toujours sur le sol, les bras de chaque côté. On pousse doucement la hanche gauche, la jambe gauche vers l'arrière. On vient étaler, chercher un peu d'extension de la hanche gauche. Ensuite, je contracte le fessier gauche, seulement le fessier gauche. Et je soulève la jambe gauche. C'est simple en contraction du fessier gauche. Le reste du corps est relâché. Monte et souffle plus haut au niveau de la lune costale. Voilà, lâchez bien le côté droit. Tout ça, c'est bon pour masser les intestins à gauche, nettoyer les coudes des intestins à gauche. On repose la jambe. On plie le genou gauche. On attrape le dessus du pied avec la main gauche. Et on envoie le genou gauche, si possible, un peu plus en arrière. Pour bien étaler la hanche gauche sur le sol. Et ensuite, on descend le plat du pied vers la fesse gauche ou vers le sol. Essayez de vous placer dans votre hanche gauche et de sentir l'extension de l'ange gauche. Ok. On relâche. On plie la jambe droite. Et on vient poser la jambe gauche sur le plat du pied droit. Les deux bras peuvent être un peu plus espacés pour être bien en équilibre. et ensuite, on fait respirer la hanche gauche dans la détente. de l'ékip de Democratic. On libère la langue gauche ? On garde les deux genoux pliés et si vous êtes à l'aise, vous redressez un petit peu le buste et vous essayez d'attraper main droite, cheville gauche, main gauche, cheville droite. Vous croisez les poignets. Sinon, vous attrapez tout droit. Main droite, cheville droite, main gauche, cheville gauche. Si vous êtes à l'aise, vous croisez les poignets. On va approcher plus ou moins les genoux. On laisse un petit peu d'espace entre les deux genoux. Ensuite, contractez les fessiers. Poussez le pubis vers le sol. Essayez d'ouvrir les épaules. Et ensuite, avec ce croisement, commencez à tracter, tracter, tracter les épaules pour dégager le buste. C'est vraiment un travail des cuisses et des fessiers. Tracter le haut. Parce qu'au niveau du haut du dos, il n'y a rien. Ça se passe dans les jambes et dans les fessiers. Essayez de placer la cambrure dans le haut du dos. Poussez le sternum vers l'avant. Calme le souffle. Cherchez un peu de confort. Là, c'est juste ce qu'il faut pour pouvoir bien respirer. Si c'est trop, si ça fait mal, vous posez. C'est que c'est trop. Faites une pause. Relâchez bien les épaules pour pouvoir bien les étirer. Et on relâche. On va rouler sur le dos. Et ramenez les genoux sur la poitrine. On peut croiser les chevilles gauches et les droites. Ou inversement. Et on attrape avec les bras, les genoux. Étalez bien le dos, la colonne vertébrale, les lombaires sur le sol. Rentrez le menton et étalez la boutte cervicale. Et pendant quelques instants, on ne bouge plus rien. On se détend. C'est quelques respirations bien confortables dans la détente. Essayez de sentir tout le volume du corps comme si c'était une seule cellule qui inspirait en même temps. Et allez jusqu'au bout de l'expire pour bien détendre toutes les tensions. Vous entendez bien le visage. Merci. 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 bras. Et on va se préparer pour passer en chandelle d'abord. Donc on envoie le bassin vers le plafond, puis au dessus de la tête. En douceur on en profite pour masser un petit peu le dos, rentrer un peu le menton vers la poitrine pour étaler la goutte cervicale. Premier temps, d'engager votre charrue. Essayez d'envoyer les pieds loin derrière la tête, en suspension en l'air, jambes tendues, ou les pieds sur le sol, jambes tendues aussi, on cherche à marcher loin, loin loin pour retirer le dos. Les coudes sur le sol, on tient le haut du dos avec les mains et ensuite on monte une jambe puis l'autre en chandelle. La chandelle, c'est vraiment une posture qui peut être placée vraiment dans la détente. Les genoux sont déverrouillés, on maintient le haut du dos avec les mains. Le poids du corps est récupéré dans les coudes. On détend la zone cervicale, la nuque, le cou. On place quelques respirations. La respiration en chandelle n'est pas très forte. On essaie de sentir plutôt la zone costale qui s'ouvre. Une fois qu'on est placé, on essaie de s'immobiliser un instant. On détend bien le visage. Et on détend bien le visage. Et dans les postures inversées, on va pouvoir observer un peu plus d'espace après l'expire, un peu plus de silence peut-être après l'expire. Observez ce petit temps d'arrêt. Essayez de sentir le corps bien équilibré entre le bras gauche et le bras droit. La nuque bien étalée sur le sol. Il n'y a plus aucune tension dans les jambes. Les pieds sont détendus. On laisse tous les liquides descendre. Si vous gardez une tension, vous gardez du sang. Or, c'est une posture qui permet de drainer tous les liquides dans les jambes. puis vous allez croiser la cheville droite devant la cheville gauche et essayez de ramener la hanche droite vers l'avant. vous poussez la hanche gauche vers l'arrière. Petite torture au niveau du bassin. Et on enlève son décroise. On croise la cheville gauche devant la cheville droite. Et on ramène hanche gauche vers l'avant, hanche droite vers l'arrière. Détendez bien la zone cervicale. Attention, pas de contraction. Détendez bien la zone à droite. On ramène les deux hanches dans l'axe. On laisse les genoux retomber au-dessus de la tête. sur le sol. Et tranquillement, doucement, masser la colonne à tes bras pour revenir sur le sol en douceur. Prenez tout votre temps pour descendre. Et une fois que vous serez au sol, vous croisez la cheville droite sur la cheville gauche. Et vous allez engager le talon gauche dans le sol pour décoller le bassin. Rentrez le menton, vous êtes en appui sur le haut du dos. Tenez. Le bassin est décollé. Fessiers contractés. Le dos est relâché. Le haut du dos relâché. On repose. On inverse. Cheville gauche au-dessus de la cheville droite. Et on prend appui sur le talon droit. On contracte les fessiers. On décolle le bassin en faisant l'appui sur les coudes et sur le haut du dos. Essayez de relâcher le haut du dos. Pour bien détaler tout le haut du dos, les oeufs plates. Fessiers contractés. Montez un peu. Montez le souple jusqu'à la zone costard, jusqu'à la zone sous-clavière. Et on relâche. Et on se prépare pour la relaxation finale. Les deux pieds retombent de chaque côté. Paume des mains vers le ciel. Les bras ne touchent pas le corps. On roule la tête de gauche à droite pour bien l'installer sur le sol. Et on s'immobilise. Laissez le corps s'étaler, se détendre, se relâcher complètement sur le sol. Nettendez bien les jambes, le bassin, le sexe, l'anus, le périnée, les épaules, les bras, le visage. Observez votre respiration naturelle. Restez bien conscient, bien présent grâce au mouvement naturel de votre respiration. Et profitez un instant de ce souffle qui vous berce. Plus vous êtes présent, plus vous pouvez en profiter. Restez bien conscient. Et pour être présent, on développe le ressenti au niveau physique, au niveau du corps. Et puis imaginez maintenant que vous respirez par la tête. Amenez votre attention dans tout le volume de la tête. Et on dévient la pose du visage, la pose du cuir chevelu. Et imaginez qu'à chaque inspire, la tête augmente un petit peu son volume, comme si elle se dilatait. Et on dévient le visage. Et on dévient le visage. Imaginez qu'à chaque expire, la tête se rétracte. Et tout le volume se rétracte de plus en plus vers le centre de la tête, qui se trouve tout en haut de la colonne vertébrale, à la jonction du crâne et de la colonne vertébrale, entre les deux oreilles. Puis restez un instant sur le centre de votre tête. Essayez d'y chercher une pulsation cardiaque. Amenez votre attention sur l'espace qui se trouve devant vos yeux. Les paupières sont fermées. Mais votre oeil interne est grand ouvert et vous avez donc conscience d'un écran noir devant vous, nuancé plus ou moins de nuances, de textures, de couleurs. Cet espace s'appelle Sidakash en sanscrit. C'est là où sont projetés les pensées, les rêves, tout le monde imaginaire, la sphère mentale. Et cet espace n'est pas limité à l'avant. Essayez de sentir aussi l'espace à l'arrière de la tête. Comme si vous regardiez l'arrière depuis le centre, depuis ce point central entre les deux oreilles. Conscience de l'avant, de l'espace devant. Conscience de Sidakash, de l'espace derrière. Conscience de l'espace à gauche et à droite. Conscience de l'espace à 360 degrés. Vous essayez de visualiser droit devant vous une ligne d'horizon. Comme si vous étiez la nuit dans un désert et qu'il n'y avait que le désert à perte de vue à 360 degrés. Essayez de visualiser l'horizon, la nuit, le soir très tard. Parce qu'il fait presque nuit noire et qu'on voit encore, à peine tout juste encore, la ligne d'horizon au loin. Essayez de visualiser cette ligne progressivement tout autour de vous à 360 degrés. C'est de percevoir la profondeur de cet espace grâce à cette ligne d'horizon que vous cherchez à visualiser. Tout cet espace représente votre champ mental. Fermez votre attention au centre de la poitrine. Fermez votre attention au centre de la poitrine. Essayez de trouver le centre de la poitrine. Tentez bien le volume de la cage thoracique et cherchez le centre. Essayez de vous stabiliser un instant au centre de la poitrine. Et à nouveau, prenez conscience de l'espace tout autour de cette zone. On l'appelle Hiranyakashe en sanskrit. Ou le volume au niveau de la cage thoracique. Depuis ce point central à 360 degrés. C'est le champ émotionnel. Essayez de visualiser, d'imaginer comme si vous envoyez un radar, comme si vous essayez d'envoyer des ondes depuis votre point central vers l'extérieur. Comme si vous aviez un sonar qui explore tout le volume à 360 degrés tout autour. Et voyez si ces ondes rencontrent peut-être une zone un petit peu plus difficile, moins fluide. Tout ce champ c'est votre champ émotionnel. Votre centre émotionnel. Et essayez avec votre présence à 360 degrés, de libérer, de relâcher, de sentir plus en plus d'espace dans cette zone de fluidité. Faites des allers-retours avec votre sonar dans toutes les directions à 360 degrés. Faites des allers-retours avec votre sonar dans toutes les directions à 360 degrés. Faites des allers-retours sur le bas du ventre, au-dessous du nombril. Essayez de nous stabiliser sur un point. Le point qu'on appelle Kunda. Point de départ de tous les canaux d'énergie qui traversent tout le corps. Le centre instinctif. Sentez tout le volume autour de ce point. Et avec votre présence à nouveau et votre radar, faites le tour à 360 degrés. Et avec votre présence, relâchez s'il y a des tensions dans certaines zones, s'il y a des nœuds. Vérifiez que la zone du sacrum soit fluide, lisse. Et à nouveau, faites des allers-retours avec votre sonar à 360 degrés. Sentez tout le volume de votre centre instinctif. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sentez bien le point central du centre instinctif. Ajoutez la sensation, la présence dans votre centre émotionnel. Et ajoutez enfin la présence dans votre centre mental. Essayez de sentir les trois points en même temps. Vous pouvez continuer cette méditation si vous le souhaitez. Ceux qui souhaitent revenir. Prenez un instant pour observer votre état. Profitez un peu de l'état, du silence interne. Puis vous reprendrez conscience du souffle. Conscience du corps à travers le souffle. Conscience de l'espace dans lequel vous vous trouvez. Et à votre mesure, vous pourrez commencer à bouger le corps à votre nuit. Je vous laisse donc en silence, je ne vais pas rallumer les micros. Et on se retrouve mercredi pour la session de Pranayabha et méditation. Bonne soirée à tous. Bonne soirée à tous. Bonne soirée à tous. Sous-titrage ST' 501